Bonjour et bienvenue amis scorpions sur la chaîne YouTube aux anges des anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies du mois de mars 2022. Je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien sûr les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors que vous soyez scorpion en solaire, en lunaire, en ascendant, en vénusien ou même que vous ne soyez pas scorpion et que vous venez fureter pour la vidéo des scorpions. Parce que votre autre est scorpion, vous êtes les bienvenus bien sûr. Allez s'il te plaît mon ange, que peux-tu nous dire pour nos amis les scorpions ? Bon ben visiblement amis scorpions on commence par un échec. Bon, il vaut mieux l'avoir au départ qu'à la fin, quitte à choisir. Alors un échec en quoi ? On ira voir. Peut-être que cet échec a déjà eu lieu, peut-être. Allez s'il te plaît mon ange, que peux-tu nous dire de plus par rapport à nos amis les scorpions ? Alors nous avons ici le travail et nous avons juste après la carte de l'argent. Alors peut-être que justement vous essayez d'avoir un autre travail pour gagner un peu plus d'argent, ça se peut. Un travail complémentaire, un revenu complémentaire et ça a été un échec, ça se peut bien sûr. Après ça peut être tout simplement un travail sur un échec, un échec sur un travail sur soi. Alors aussi, ça se peut aussi. Allez, on va bien sûr, on ira recouvrir tout ça pour savoir de quoi on parle. Allez s'il te plaît mon ange, que peux-tu nous dire de plus ? Bon, un échec sur l'hérédité. Alors peut-être que vous n'êtes pas dans le bon lien d'âme pour certaines personnes. Ici, alors on parle de lien d'âme avec la carte de l'hérédité, c'est vous et la source, on est d'accord. Alors, et toutes les âmes avec qui vous avez signé des contrats avant de venir sur cette terre. Alors peut-être que vous n'êtes pas dans le bon contrat d'âme, dans la bonne mission de vie pour certains aussi. Alors mission de vie peut-être par rapport à votre travail. Pour certains, c'est pour ça que ça coince. Parce que justement, votre mission de vie n'est pas le travail que vous êtes en train d'effectuer en ce moment. Vous faites peut-être un travail juste pour l'argent et rien d'autre. Allez, sans penser à votre mission de vie. Allez, si le... Ouh là, ouh là, ouh là. Non, là, ça fait un peu beaucoup. Vous avez vu au passage la carte du verdict et de la culpabilité. Je ne sais pas si on les a vues sur l'écran. Mais bon, allez, on va passer à la suite. Il y avait 40 cartes, ça ne sert à rien. Bon, ici, vous avez une épreuve à passer. Alors, une épreuve par rapport au travail, peut-être par rapport à l'argent. Peut-être que vous essayez de monter en grade. Tout simplement dans votre entreprise, ça se peut au niveau de votre travail. Et donc, vous avez peut-être une formation à faire. Et ici, on parle de contrats. Alors, un contrat au niveau de l'hérédité qui est un échec. On revient sur la même chose que tout à l'heure, que je vous ai dit. Vous êtes peut-être, alors, peut-être pas avec les bonnes personnes, peut-être pas dans le bon lien d'âme. Peut-être, ou peut-être, vous n'êtes pas tout simplement sur votre mission de vie. Et il serait peut-être temps d'arriver à faire le nécessaire pour justement signer ce contrat définitivement parlant. En tout cas, le remplir. Pour certains, justement, l'épreuve, c'est de gagner beaucoup plus d'argent. On est d'accord, d'être stable financièrement pour certains d'entre vous. Allez, on va recouvrir tout ça. Alors, s'il te plaît, mon ange, sur la carte de l'échec. Quel est donc cet échec pour nos amis les scorpions ? Allez, on t'écoute. Alors, l'échec, visiblement, il est au niveau de la tendresse et de la sexualité. Alors, peut-être que l'échec est simplement parce que vous êtes dans une relation qui est beaucoup plus sexuelle qu'autre chose. Et vous n'êtes pas vraiment dans un lien d'âme. Ça se peut ici. Alors, peut-être que justement, vous pensez à la bonne personne, mais que cette personne, ici, avec le roi de pique, reste dans le silence. Ça se peut aussi. Alors, on parle d'un homme masqué, d'une polarité masculine qui se protège, qui porte des masques, qui ne dit pas ce qu'il pense, qui ne dit pas ce qu'il fait. Bon, qui reste dans le silence. Vous l'aurez bien compris ici. Et ici, nous avons le 3. Alors, le 3 qui vient du 30, bien sûr. C'est l'impératrice, c'est vous, c'est le féminin sacré. Ok, il y a peut-être méprise à ce niveau-là. On vous dit de reprendre votre pouvoir. On vous dit de vous reprendre votre maîtrise. Alors, vous êtes peut-être une mère de famille aussi. Ça se peut. Alors, si c'est le cas, si vous êtes une mère de famille, comme je vous le disais, l'échec peut venir peut-être du manque de tendresse ou peut-être du manque de sexualité que vous avez avec votre autre. Peut-être parce que celui-ci est fuyant, d'ailleurs. Alors, on va bien voir. Allez, s'il te plaît. Ce n'est pas pour autant que vous n'êtes pas dans le bon couple. On est d'accord. On va aller voir tout ça. Après, chacun adapte à sa situation. Bon, nous avons ici la carte de l'enfance avec la carte de l'enfant. Alors, peut-être que vous n'arrivez pas tout simplement, malgré votre sexualité, à avoir un enfant. Ça se peut, si c'est le cas. Sinon, on peut parler de choses qui sont en rapport avec votre passé. Alors, ça peut être vos enfants, ça peut être votre passé, ça peut être quelqu'un qui vient du passé, tout simplement. On parle d'une transformation. On parle de souvenirs aussi, d'une transformation et de métamorphose par rapport à tout ça. Nous avons ce valet d'épée. Alors, faites confiance à vos anges gardiens. Lâchez prise. Ils sont là pour vous aider. Ils vous le disent. Allez. Bon, et visiblement, vous avez vraiment la peur de perdre quelque chose. Alors, est-ce que c'est la peur du rejet, déjà, pour commencer, tout simplement ? Ou est-ce que c'est justement la peur de perdre une situation financière ou matérielle ? Vous l'aurez bien compris, ici. Alors, la peur d'être rejeté, peut-être. Nous avons le 5. Alors, peut-être que ce 5, le 23, bien sûr, qui fait 5, on parle d'un engagement, d'un mariage, d'un lien fort, d'une reprise de pouvoir. Alors, quand je parle de mariage, ce mariage divin, on est d'accord. D'une reprise de pouvoir sur votre contrat d'âme ou votre mission de vie. Alors, pour certains, comme je le disais tout à l'heure, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Ça se peut, bien sûr, que justement, c'est soit votre travail, soit votre mission de vie, soit la personne avec qui vous êtes qui n'est pas la bonne, tout simplement. Ici, vous avez planté des graines et vous attendez que ça pousse, que le travail porte ses fruits. On peut aussi parler d'une entreprise dans ce cas-là. Mais, à ce niveau-là, dites-vous bien qu'il y a quand même un souci, parce que vous avez peut-être peur qu'on vous vole ce que vous pensez vous être destiné. Alors, généralement, quand ça vous est destiné, même si on venait à vous le voler, ne vous inquiétez pas, ça reviendra dans votre vie. Ou sinon, c'est justement parce que ce n'est pas le bon chemin. Comment vous l'expliquez autrement ? Avec l'échec, l'hérédité et le contrat, en plus, tout ça par-dessus. Alors, on peut avoir des personnes avec qui on est lié par notre âme, mais qui ne sont que des âmes-sœurs, mais pas des flammes-jumelles. Bien sûr, on est d'accord. Alors, allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus par rapport au travail ? Alors, qu'y a-t-il pour nos amis les scorpions pour le travail ? C'est un peu compliqué cette situation pour vous, les scorpions, là. Allez, on va essayer d'éclaircir un peu tout ça, parce que c'est un peu brouillon. Alors, le travail, s'il te plaît, mon ange, pour nos amis les scorpions. Alors, au travail, visiblement, il y a beaucoup de déplacements. Alors, ça peut être les choses qui avancent et les choses qui changent aussi, mais c'est surtout les déplacements. Alors, peut-être que vous travaillez dans le domaine des voyages, tout simplement, ou peut-être que votre métier a un rapport avec les moyens de locomotion, quels qu'ils soient, que ce soit les bateaux, les avions, bien sûr, les voitures, les trottinettes et autres. Ici, nous avons le 3. Alors, le 3, bien sûr, c'est vous, c'est le féminin sacré, c'est la maîtrise, c'est le pouvoir. Alors, si vous êtes peut-être aussi maire de famille, ici, on vous dit que la fin des difficultés arrive. Alors, c'est peut-être aussi une fin de cycle. Alors, pour ce que je disais tout à l'heure que vous n'étiez pas dans le bon travail, ça se peut que vous soyez obligé, parce que vous êtes en fin de cycle, et que vous n'êtes pas dans le bon travail, justement, de changer de travail. Ça se peut aussi, de bouger ailleurs. On est d'accord. On parle de fin de souffrance et la fin de période difficile pour vous. C'est déjà une bonne chose au niveau du travail. Si à la fin de période difficile, que tout s'arrange, c'est déjà pas mal, en espérant que c'était juste ça, votre échec au niveau du contrat. Ici, nous avons B, cet homme, cette polarité masculine de préférence. Ici, nous avons le 28. Alors, le 28, c'est le 10. Le 10, c'est le changement, la roue qui tourne, le destin qui se met à l'œuvre, ici. Alors, en bien, en mal, bien sûr. Mais là, visiblement, c'est en bien. On parle d'un grand amour, d'un nouvel amour, d'une nouvelle amitié, d'une nouvelle association. Alors, n'oubliez pas qu'on parle travail, déjà, pour commencer. Alors, une nouvelle association, une nouvelle création d'entreprise, peut-être. En tout cas, ça a rapport avec les créations, ça a rapport avec un esprit créatif, ici. Alors, ça peut être aussi le fait de rencontrer quelqu'un, une nouvelle personne, sur son lieu de travail. On est d'accord. Alors, ça peut être vous aussi, étant polarité féminine en amour et polarité masculine dans le travail. Ça se peut aussi, on peut être très, très bien équilibré à ce niveau-là. Ici, nous avons nos petits poissons. Et les poissons, alors, ce n'est pas le signe astrologique, là, du tout. C'est justement la prospérité. Bon, mais visiblement, il y a quelque chose à changer, peut-être déplacement à faire, mouvement à faire. La fin des difficultés arrive, la prospérité arrive avec, bien sûr, par rapport à votre travail. On parle de richesse, on parle de réussite. Ici, avec le 34, qui fait celle de victoire, où vous avancez dans le bon sens. Et visiblement, au boulot, vous êtes cette polarité masculine déterminée. Ou sinon, vous êtes tout simplement un homme, on est d'accord. Ça se peut aussi. Je sais qu'il y a un peu plus de 25% des gens qui regardent cette évidance sur ma... Dis-moi, qui regardent les guidances sur ma chaîne, qui sont des hommes. Je vous salue tous, hommes ou femmes. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus par rapport à l'argent ? Alors, quel est ce rapport que vous avez à l'argent ? Est-ce que c'est de l'argent qui rentre ? Je vous le souhaite. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire par rapport à l'argent ? Bon, l'argent, le revoilà. Voici le belâtre. La polarité masculine. Bon, vous êtes peut-être une polarité masculine qui s'ignore à ce niveau-là. Sinon, c'est peut-être l'homme que vous avez en face de vous. Nous avons ici peut-être la nouvelle rencontre. En tout cas, il y a des choses qui changent. Ici, la roue du destin qui tourne. En tout cas, il faudrait grand temps de la faire tourner. Alors, c'est peut-être un grand amour, un nouvel amour, une nouvelle rencontre, vous l'aurez bien compris, qu'elle soit en amitié ou pas, que ce soit une nouvelle association, un nouvel associé qui rentre dans votre vie. Ici, on parle de création, on parle d'esprit créatif. Alors, vous avez peut-être un projet sur le feu qui est plus d'ordre créatif, justement, et qui va vous rapporter peut-être de l'argent. En tout cas, vous le souhaitez. En tout cas, il y a de l'argent et ça fait plaisir pour vous. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus par rapport à tout ça ? Bon, ben, on va vous bombarder de messages. Vos anges gardiens vont descendre avec toute la cavalerie du ciel et ils vont vous envoyer des messages. Le premier des messages, bien sûr, c'est que vous êtes le magicien de votre propre vie. Faites jouer la loi d'attraction. Vous êtes fort pour ça, les scorpions. Alors, ici, nous avons ce neuf de cœur. Alors, ce neuf de cœur, bien sûr, c'est le neuf de coupe. Et le neuf de coupe, c'est le cadeau, c'est la cerise sur le gâteau, généralement. Ici, vous avez fait un souhait à l'univers et votre vœu va être exaucé, normalement. Alors, est-ce que ce souhait, c'est justement ce bel âtre bien fortuné ? Oh, allez savoir. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus pour nos amis les scorpions ? Bon, et vous rêvez peut-être aussi de maison. Vous rêvez peut-être d'être en complétude de partout, comme beaucoup de gens d'ailleurs. Vous rêvez d'argent, vous rêvez de l'amour de votre vie, d'un nouvel amour, d'un grand amour et vous rêvez de maison. Allez, tant qu'à faire. Bon, alors aussi, la maison, c'est peut-être aussi le fait que vous avez peut-être une maison, que vous êtes en train de vendre. Cette maison vous rapportera de l'argent, ça se peut, ici. Alors, en vendre, en location, peut-être aussi. Alors, peut-être qu'il vous faut tout simplement déménager par la même occasion. Ici, nous avons le 4. Alors, le 4, c'est l'empereur, bien sûr, c'est le masculin sacré. On est d'accord, mais c'est aussi celui qui a tendance à rester le cul sur sa chaise, sur son trône, pour être plus précis et élégant. Et qui a tendance à laisser faire les choses, parce que monsieur ou madame a décidé que les choses se passeraient, donc ça se passera, sans qu'il ait à bouger le petit doigt. Eh bien, non, 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 ça, c'est de l'ego. Ça ne marche pas comme ça. Reprenez confiance en vous et redevenez, si c'est bien vous, bien sûr, mais cette personne créative. On est d'accord et dans l'émotion. On peut aussi parler avec le roi de cœur d'un homme ou d'une polarité masculine en face de vous qui est amoureux. En tout cas, ça a l'air d'être gage de bonheur, en plus. Alors, argent et bonheur, tant mieux pour vous. On ne va pas se plaindre à ce niveau-là. Allez, sur l'hérédité, s'il te plaît, mon ange. Ça avait mal commencé, pourtant, les scorpions. Comme quoi, il vaut mieux recouvrir. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire sur l'hérédité par rapport à nos amis les scorpions ? Allez, on en a une. On a la boussole. Oh, vous cherchez votre chemin en ce moment. Visiblement, visiblement. Hop là, 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 là. On en a deux, deux plus. Ah non, on en a trois. Bon. Hop, je n'avais pas vu la troisième. Elle s'était retournée dans le paquet. Alors, bon, sur l'hérédité, vous cherchez votre chemin. Vous cherchez ce qui vous est destiné, réellement destiné. Et je dis bien réellement destiné parce qu'ici, de nouveau, on a un 42, un 42 qui fait de nouveau un 6. Et on parle d'un choix à faire, d'un destin amoureux. Alors, pour certains, vous ne savez pas encore qui est votre âme-sœur, du moins votre âme-sœur, votre flamme jumelle. Vous avez peut-être eu des âmes-sœurs dans votre vie, avec qui vous avez fait votre vie petit à petit. Peut-être avec qui vous avez eu des enfants. Mais peut-être que ce n'était pas la bonne personne. N'oubliez pas qu'il y a un problème au niveau du contrat. Il y a eu échec. Alors, peut-être que cette personne était déjà dans votre vie, en est partie, et peut-être qu'elle doit revenir. C'est pour ça qu'il y a échec aussi. Alors, en attendant, vous, vous cherchez l'amour. On l'a bien compris ici. Alors, vous cherchez à être aimé à votre juste valeur, bien sûr. Mais on vous le dit, au niveau de l'amour, il y a un choix à faire, un destin amoureux qui se joue. Vous, vous n'êtes peut-être pas dans la bonne situation. Alors, quand je parlais tout à l'heure de quelqu'un qui aurait pu être déjà dans votre vie et partir pour ensuite revenir ici, avec le valet de cœur, nous avons redonné une chance à cette histoire. Alors, pas pour tout le monde, bien sûr. On vous demande de pardonner, de vous faire pardonner ou de vous pardonner à vous-même. On est d'accord, commençons par nous-mêmes déjà pour commencer. Ici, on parle aussi d'un enfant ou d'un enfant intérieur. Tout simplement. En tout cas, il y a quelque chose qui vous est destiné au niveau de l'amour. Et vous n'êtes pourtant qu'à deux pas, peut-être même à un seul pas de l'avoir. Il suffit de vouloir faire ce pas. Passer d'une situation à une autre. Alors, quand je disais tout à l'heure que peut-être certains, vous n'êtes pas dans la bonne situation, peut-être. Pour d'autres, vous l'êtes dans la bonne situation, vous êtes sur le bon parcours. Mais vous n'avez pas encore fait ce pas qui vous rapprochera de l'autre. Tout simplement. Ici, nous avons le 38. Alors, le 38, bien sûr, ça fait 11. On vous dit que les choses vont s'équilibrer. Oui, oui. On parle de justice divine. Alors, peut-être aussi de justice des hommes. Pour certains, il faut déjà en passer par la justice des hommes. C'est-à-dire peut-être une séparation et peut-être un divorce. Pour certains, pas pour tous. Justement, pour aller vers le grand amour. Vous êtes seul à savoir ce qui peut se passer dans votre vie et ce que vous désirez en faire. On est d'accord. Vous êtes le magicien de votre propre vie. Ici, nous avons la clé. Vous avez la solution à tout ça. Pourtant, la solution ne tient qu'à vous. Et ici, nous avons de nouveau ce 6. Eh oui, 33, ça fait 6 chez moi. Et on parle de nouveau d'un choix à faire et d'un destin amoureux qui se joue. Et il se jouerait peut-être pour certains par la communication, les échanges et la rapidité. Alors, que ce soit pour mettre un terme à une situation, pour aller vers un nouvel amour. Ou que ce soit pour justement aller vers ce nouvel amour. Parce que vous êtes tout seul, tout simplement, ou toute seule. Il y a la communication qui doit rentrer en jeu. Alors, n'oubliez pas, amis scorpions, faites jouer la loi d'attraction. Vous êtes forts à ce jeu-là. Allez, s'il te plaît, mon ange, sur la carte des examens. Que peux-tu nous dire sur la carte des examens ? Pour nos amis, les scorpions. Pardon, je vais bouger la table. Allez. Bon, on en a deux. Et est-ce qu'on en a une troisième ? Oui, on en a une troisième. Et on en a même une quatrième ici. Bon, allez. L'examen, l'examen, l'examen. Hop. Alors, nous avons sur la carte des examens le temps. Alors, est-ce que c'est le moment, le timing divin ? Est-ce que c'est le temps qui vous rattrape ? Est-ce qu'il faudra encore du temps par rapport à cet examen ? Alors, l'examen, bien sûr, je vous le rappelle, ça peut être un examen aussi bien un diplôme qu'un examen de conscience ou qu'une épreuve. On est d'accord. Ici, on a les choses qui changent. Ici, on parle de faire tourner la roue du destin. Vous avez peut-être une épreuve à passer, justement, pour changer votre destin. Vous avez des messages, des communications, des échanges. On est d'accord. Ici, par rapport à une situation qui est bloquée ou par rapport à un blocage. En tout cas, il y a quelque chose qui bloque. On est d'accord. C'est peut-être un lien d'attachement aussi pour certains. Nous avons ce set de carreaux. Alors, lui, le set de carreaux, c'est de nouveau vos anges gardiens qui vous envoient tout plein de signes. C'est l'univers qui se manifeste, qui vous pousse à vous battre, à y croire et à persévérer. Bon, malgré des épreuves qui peuvent vous tomber sur le coin du bec en ce moment. Bon, alors, pour certains, c'est vraiment examen. On est d'accord. Nous avons la carte du savoir, ici, avec la carte des livres. Ça peut être un examen écrit, bien sûr, oral aussi, pourquoi pas. C'est peut-être une formation aussi pour certains que vous devez faire. Alors, on vous dit d'avoir la force, la courage et la maîtrise, justement, parce qu'il y a quand même beaucoup de boulot. Ah oui, désolé de vous le dire, mais il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à apprendre. Ici, on parle de quelque chose d'assez lourd, quand même. Ce n'est pas le petit travail de rien du tout. On parle peut-être aussi d'un fardeau un peu lourd à porter, qui serait grand temps de poser pour certains. Et bien sûr, c'est au niveau de votre travail. Alors, pour certains, bien sûr, c'est votre patron qui vous file du boulot par-dessus la tête. Et pour d'autres, c'est parce que, justement, vous êtes à votre compte, tout simplement, que vous avez envie d'y être. La carte de l'ours est une carte de protection, certes, mais elle représente tout ce qui est patronneur. Alors, le patron, votre supérieur, réhéarchique, quel que soit son grade dans la société, bien sûr, que ce soit vous en tant qu'indépendant ou que ce soit un indépendant en face de vous. Nous avons ce 15. Le 15, c'est le diable, c'est la tentation, c'est le désir, c'est l'envie. On parle aussi de colère et de liens toxiques. Attention à vous, quand même, amis scorpions. Et nous avons ici, ben, l'abondance. Eh oui, oui, il y avait le 10 de trèfle, c'est là, on l'aime. C'est le 10 de denier. On parle de bonheur à tout point de vue. On parle aussi d'engagement sur le long terme. Allez, sur cette carte du contrat, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos amis, les scorpions, pardon, quel est ce contrat qui arrive à eux ? Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus par rapport à tout ça ? Hop là, bon, ben, on en a déjà deux. Ok. Ouh là. Allez, on s'écoute. C'est une petite dernière. Merci, s'il te plaît, mon ange. Allez, et là, voilà. Parfait, parfait, parfait. Bon, allez. Nous avons ici les oiseaux nocturnes. Bon, les oiseaux, bien sûr, c'est un message. C'est la même carte que l'autre, sauf qu'il y en a un, il fait jour, l'autre, il fait nuit. Bon, moi, j'ai toujours tendance à dire que c'est soit un message qui arrive tardivement, alors tardivement dans le temps, tardivement en soirée, bien sûr, mais c'est aussi, ça peut être aussi les messages qui ne vous font pas spécialement plaisir. Alors, bon, là, on va parler de contrat, donc automatiquement, en espérant que ce soit une bonne chose. Mais ça ne vous fait pas plaisir. Pourquoi ? Parce que ça bloque. C'est bloqué quelque part. On l'aura bien compris ici. Alors, bien sûr, ne vous inquiétez pas. L'univers va vous pousser à vous battre et, bien sûr, à persévérer et à y croire. Il va vous envoyer tout plein de signes par rapport à soi. Mais on vous le dit, les choses ne se feront pas sans un choix de votre part, quel que soit le domaine dans lequel on parle, là, au niveau contrat. On est d'accord, ce n'est pas forcément un contrat de boulot. Ça peut être un contrat d'amour aussi, un contrat pour une maison, pour autre chose, bien sûr. Un contrat financier aussi. Si vous avez un choix à faire, vous avez deux directions. Et il serait grand temps entre la direction, la nouvelle direction et la direction sur laquelle vous êtes déjà. Vous le voyez bien, il y a une route qui est un peu plus ensoleillée que l'autre. Ici, nous avons le 22. On parle d'un nouveau départ, de se lancer dans le vide, de spontanéité, de légèreté. Le fait de quitter une situation qui ne vous convient plus, amis scorpions. Et nous avons en bas, cette reine de carreau. Alors, cette reine de carreau, c'est la reine de bâton. On parle avec elle de reprendre son pouvoir. Tout simplement, reprenez votre pouvoir. Alors, on parle aussi d'une invitation. Alors, une invitation à venir. Alors, est-ce qu'on vous invite à reprendre votre pouvoir ? Est-ce qu'on vous invite à signer ce contrat ? Ici, cette invitation, elle est lancée. Alors, soit par vous, soit par quelqu'un d'autre. Et nous avons quand même ce 9. Alors, le 9, bien sûr, c'est l'ermite. On parle de silence, de retrait, de travail sur soi et d'introspection. Ne restez pas coincé dans votre grotte une fois le boulot fait. On est d'accord. Alors, ici, nous avons cette reine de pique. Alors, cette reine de pique, cette reine d'épée, ici, est une femme ou une polarité féminine. Mais ça peut être vous, bien sûr. Quand vous restez dans le silence, c'est peut-être parce que vous avez beaucoup souffert. En tout cas, on parle d'une personne qui a des intuitions, qui a tendance à trancher et dire la vérité. Mais vous avez aussi trop tendance à rester dans le silence. Alors, ne passez pas à côté de ce contrat, justement, parce que vous n'arrivez pas à faire votre choix. Vous ne ferez que retarder l'inévitable. Surtout si ce contrat, bien sûr, est une hérédité, c'est-à-dire s'il vous est destiné. On est d'accord. Alors, ne vous arrêtez pas à un échec. On est d'accord. On est d'accord. Allez, s'il te plaît, mon ange, on va continuer avec toujours un tirage général pour nos amis les scorpions. Et ensuite, on passera au côté sentimental de la chose. Alors, mon ange, s'il te plaît, que peux-tu nous dire de plus pour nos amis les scorpions ? Alors, on va te laisser faire un petit peu. Alors, ici, nous avons le 5 de denier. Vous avez peur de perdre de l'argent pour certains d'entre vous. Vous avez peur de perdre votre situation financière, matérielle, bien sûr, ou peut-être aussi que vous avez des problèmes au niveau de votre travail ou de votre santé. Ça se peut. Ou sinon, vous avez tout simplement cette peur du rejet et le rejet de l'autre. Ici, nous avons le 9 de bâton. Le 9 de bâton, on vous parle de patience, de protection, de planification et d'organisation. Bon, visiblement, ici, il y a pu avoir pour certaines personnes des trahisons où, justement, vous avez peur d'avoir des trahisons autour de vous. On parle d'avoir le courage d'affronter ces peurs. Et les trahisons, si elles ont déjà eu lieu, bien sûr. Alors, bien sûr, généralement, c'est plus des peurs qu'autre chose. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus par rapport à tout ça ? Mais c'est peut-être vous qui devez trahir quelqu'un, tout simplement. Parce qu'il y a un choix amoureux, ici. Alors, il y a bien un couple qui est destiné, mais il y a aussi le triangulaire, un choix amoureux à faire pour certains. Bon, pas pour tout le monde, bien sûr. On n'est pas tous en cas de triangulaire. Ici, nous avons ce 8 d'épée. Alors, ce 8 d'épée, on parle de peur, on parle de prison mentale et d'un besoin de lâcher prise. On l'aura bien compris ici. C'est plus les peurs qui vous retiennent qu'autre chose, qui vous retiennent d'aller vers ce couple destiné pour la plupart d'entre vous. Alors, ici, nous avons coucou les balances qui viennent fureter sur la page des scorpions. Ici, on a aussi le mois d'octobre, on parle d'équilibre, de diplomatie et de charme. Ne restez surtout pas dans la décision de la superficialité, s'il vous plaît, amis scorpions. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus pour nous, amis les scorpions ? Allez. Bon, ici, nous avons la carte de la clairvoyance, avec le chakra du troisième oeuf. Et de la clairvoyance, on le sait bien, amis scorpions, vous en avez, c'est tout comme l'intuition, vous n'en manquez pas à ce niveau-là. Et nous avons ici la reine de coupe. Alors, bien sûr, ça peut être vous en tant que personne, en tant que féminine, en tant que femme aussi, en tant qu'épouse, en tant que mère de famille. Mais ça peut être aussi vous en tant qu'homme, si vous êtes une polarité féminine. Alors, je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, ce genre de terme, mais c'est comme ça, on parle d'énergie. Ce n'est pas votre tirage perso, hein, on est d'accord. C'est un tirage général. Allez, s'il te plaît, mais ça, je sais que vous arrivez très bien à le comprendre. Allez, hop, 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 hop. Bon, alors, bon, pas du tout, pas du tout. Alors, pas du tout quoi ? Alors, pas du tout amoureux, pas du tout amoureuse, pas du tout épouse, pas du tout mère de famille, pas du tout de couple destiné, ou pas du tout de nouvelles chances à offrir, hein. On est d'accord. Alors, vous n'avez peut-être pas envie de pardonner, tout simplement, ou de demander pardon, ça se peut aussi. Parce qu'ici, après, ce n'est pas du tout, on a la nouvelle chance, l'enfant, demander pardon ou se faire pardonner. D'accord, alors il ne faudrait plus du tout avoir de peur, surtout, ça, ça serait pas mal. Et peut-être aussi que vous n'avez pas du tout de sexualité en ce moment, c'est peut-être ça le problème. Et pour d'autres, bien sûr, vous avez, bon, on parle de sexualité, de rapprochement physique, de passion et de relation légère, et non pas de relation de couple destiné, ça se peut aussi. Allez, s'il te plaît, c'est peut-être plus sexuel qu'autre chose, votre relation actuelle ou celle qui vient de passer. Mais bon, il faut bien se faire du bien. Ici, nous avons le chakra racine, on parle d'ancrage et de travail. Alors peut-être que vous avez eu une relation avec quelqu'un avec qui vous travaillez, ça se peut aussi. Allez, s'il te plaît, ou sinon peut-être qu'il faut travailler un peu plus sur justement votre sexualité. Bon, généralement, vous n'en manquez pas à ce niveau-là. Allez, s'il te plaît, mon ange, le 7 de denier, nous avons entreprendre, travailler, patienter et récolter les fruits. On est d'accord ? Ici, il y a une opportunité, une chance qui tourne pour vous, une opportunité à saisir. Ou pas du tout d'opportunité à saisir dans un couple destiné ou dans un choix amoureux ou dans une triangulaire. Allez savoir. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous donner ? De plus, par rapport à tout ça, peut-être que pour certains, on vous demande justement de pardonner à une personne qui a beau être la personne qui vous est destinée, était peut-être en situation de triangulaire avec vous. Ça se peut aussi. Bon, visiblement, on pourrait avoir un foyer heureux ici, avec des constructions, le bonheur familial à long terme. Mais il faudrait faire attention à ne pas trop se disputer parce qu'il y a énormément de disputes, de désaccords et de règlements de comptes entre vous. Peut-être parce que vous n'arrivez peut-être pas justement à avoir ce foyer heureux pour l'instant en ce moment. Et de toute façon, vous avez un nouveau départ, une nouvelle aventure, une nouvelle... de la spontanéité qui arrive pour vous. Voilà, voilà. Bon, on va passer au côté sentimental de la chose pour nos amis les scorpions. Votre tirage est un peu long, désolé, mais bon, quand il y a des choses à dire, c'est comme ça. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus pour nos amis les scorpions ? Côté sentimental. Bon, c'était déjà bien sentimental pour certains. Ici, on parle d'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Bon, pas trop quand même, hein, les scorpions ? On est d'accord ? Alors, hop, et confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi, tout simplement. Alors, peut-être qu'en ce moment, vous êtes célibataire, que vous allez passer un moment tout seul. Ça se peut aussi. Mais on vous demande d'avoir la foi par rapport à cette situation. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus ? Bon, pas si célibataire que ça, visiblement. Flirte et séduction pour vous. C'est peut-être pour ça, parce que, justement, vous êtes dans une relation qui est plus charnelle, on va dire, qui est plus sexuelle qu'une vraie relation pour certains. Allez, s'il te plaît. Et pourtant, vous rêvez d'une vie de couple. Alors, pour certains, vous allez y arriver. On est d'accord. Peut-être que, pour l'instant, vous n'avez personne. Mais le flirt, la séduction vont revenir en force dans votre vie. Et vous allez finir en couple. Alors, peut-être qu'aussi, votre couple, justement, n'est basé que sur ça. On est d'accord ? On va voir un peu plus loin. Vous adapter en fonction de votre situation. Allez. Hop. Bon, alors, je ne vois pas en quoi c'est une chance d'avoir une rivale. Mais bon, c'est comme ça que ça sort. Hausse de la chance, c'est une opportunité. Alors, c'est peut-être vous, la femme rivale. Ça se peut, à ce niveau-là. En tout cas, si vous êtes la femme rivale, c'est que vous avez une rivale en face. Alors, est-ce que c'est peut-être vous, la tierce personne, c'est-à-dire la personne rapportée, qui est dans ce couple existant déjà ? Ça se peut aussi pour certains. Alors, hop. Pour certains, je ne vois pas en quoi ça pourrait être une chance d'avoir une rivale. Mais bon, allez, amitié, sincère, loyauté, fidélité et intégrité. Alors, êtes-vous fidèle à votre rivale ? Non, sûrement pas, non. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peut-il nous dire de plus pour nos amis, les scorpions, qui regardent cette guidance ? Bon, on parle ici d'un jeune homme superficiel. Mais, alors, bon, pour certains, vous avez une rivale, pour certaines, vous avez une rivale, et c'est comme ça. C'est dommage, mais c'est comme ça. C'est parce que peut-être que votre autre n'est pas la bonne personne pour vous. Tout simplement. Alors, on parle de quelqu'un d'élégant, ne pas trop sérieux. Ça se peut aussi que la rivale soit en fait un homme. Tout simplement. Allez, s'il te plaît, mon ange, que peux-tu nous dire de plus par rapport à tout ça ? Ah, on a papi et mamie qui viennent nous rendre visite ici. Alors, hop, on va essayer de les prendre dans l'ordre. Hop, 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 hop. Bon, allez. Bon, nous avons ici le temps de pause. Alors, un temps d'arrêt, une interruption temporaire. Ici, on parlait bien d'isolement pour certains. On l'avait bien compris ici. Alors, soyez sages. Papi n'y est pour rien. Bien sûr, ni papi, ni mamie d'ailleurs. Ici, on vous parle de sagesse et de bon raisonnement. Vous l'aurez bien compris par rapport à une séparation. Alors, pour certains, vous devez vous séparer. Pour d'autres, vous êtes déjà séparés, bien sûr, ici. Alors, soyez bien sûr patient par rapport à cette situation. Parce que la situation était peut-être beaucoup trop instable entre vous. Et qu'il fallait qu'il y ait séparation. Alors, et la séparation, c'est peut-être vous qui allez l'acter. Alors, vous, en tant que femme, en tant que féminine, peut-être, ou en tant que féminin, ou c'est peut-être la femme qui a acté cette séparation. Mais vous le savez déjà, peut-être que visiblement, la personne avec qui vous étiez en couple n'est pas la bonne, tout simplement. Alors, pour d'autres, bien sûr, vous allez justement avoir une vie beaucoup plus légère avant de retrouver une vie de couple. Parce que, justement, vous vous donnez cette chance de refaire votre vie de la manière dont vous en avez envie. Et pas forcément en vous engageant sur du long terme pour l'instant. Voilà, voilà. Bon, ben, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sur cette vidéo. À la liker, à vous abonner, à la partager, bien sûr, si vous le désirez. Je vous souhaite une très, très bonne journée, un très bon mois de mars à vous, amis scorpions. Merci pour ce visionnage. À bientôt. Bye, bye.